... Réunis entre personnes à qui le concept ou l'idée de décentralisation est chère. Évidemment, le Canada a une certaine forme, est une fédération, mais l'expertise et ce qui nous rassemble ce soir, c'est le grand projet du Forum des Fédérations en Tunisie qui lance maintenant sa troisième phase. C'est un sujet qui est important en termes de politique étrangère canadienne, de pouvoir aider à la transition démocratique en Tunisie et aider la Tunisie à trouver sa voie, à trouver sa formule de décentralisation. On sait que les méfaits de la dictature, un des effets, c'est de tout centraliser et qu'il est grand temps d'aborder le sujet et de passer à l'action pour ce qui est de la décentralisation en Tunisie. Encore une fois, selon le modèle que la Tunisie choisira et ce qui vient du Forum des Fédérations, c'est qu'ils ne présentent pas un modèle, mais avec tous les partenaires et tous les pays et États membres et l'expertise qui est rassemblée au sein du Forum des Fédérations, ils peuvent présenter un menu d'options, un menu d'expériences positives et negatives pour que la Tunisie aussi trouve sa voie, trouve sa formule et adapte la formule qui lui conviendra. Alors sur ce, je vous souhaite tous la bienvenue et puis je passerai la parole à M. Cloutier, vice-président du Forum des Fédérations basé au Canada. La troisième phase du programme du Forum des Fédérations, juste pour vous situer un petit peu, le Forum des Fédérations est une organisation sans publicité, une ONG, que depuis 12 ans, nous faisons des études comparatives sur les gouvernances, les modèles de gouvernance à travers le monde et à savoir les avantages, désavantages des différents modèles. Notre approche générale auprès de nos programmes, c'est de présenter les différents modèles, les différentes options qui s'offrent aux gens, présenter les avantages, les désavantages ou inconvénients et à partir de là, les gens regardent, évaluent et prennent les éléments qui sont propres à leurs besoins comme tels. Cette année, la troisième phase consiste à travailler en proche collaboration avec les parlementaires, encore une fois, avec les médias, avec la société civile. Donc, on vous remercie, on veut remercier les Tunisiens de leur accueil et on est vraiment heureux de pouvoir présenter une phase 3 et on espère que ça va continuer pendant longtemps. Alors, ce vidéo, il y a une série de quatre spots qui ont été produits dans le cadre d'un projet régional « Participation de la femme au processus politique » que nous avons mené avec l'assistance du gouvernement du Canada dans quatre pays, la Tunisie, le Yémenie, la Libye et la Jordanie. Et ce projet a facilité l'échange d'expériences dans les quatre pays sur la participation des femmes dans un processus décentralisé. Et nous avons produit deux supports pédagogiques, si vous voulez. Un, c'était les vidéos dont on va vous montrer un exemple. Et l'autre, c'était cette publication « Genre et décentralisation » qui a été produit par le CAROTA. Il y a eu quatre experts nationaux qui ont présenté la situation de chaque pays, la Jordanie, le Yémen, la Tunisie et la Libye. La Libye. Et après une synthèse, le papier a été supervisé par deux experts canadiens, Inet Slack et Joanne Poirier. Donc, la deuxième vidéo de cette série, c'est « Pourquoi la décentralisation ? » La dimension pratique et les services, sur les services, la santé et l'éducation. « Pourquoi la décentralisation ? » C'est parti. Que plus on va faire de local, plus la démocratie sera réglée réellement par les citoyens. Dans le domaine d'éducation, dans le domaine économique, dans le domaine de la création des emplois, de la création des richesses, de la gestion de l'environnement. Il y a des régions qui ont des propres spécifiques d'environnement auxquels ils doivent répondre aussi d'une manière spécifique. Merci. 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 Merci.